Alors, on a voulu, bonsoir à chacun, on a voulu vous préparer quelque chose de différent, dans un format différent, et on s'est dit, on va voir si on arrive à faire sortir les gens le mardi soir. Yes. Alors, vous êtes bénis d'être ici, ça va être spécial, c'est pour ça qu'on a mis les chaises un petit peu plus en demi-cercle, afin de pouvoir vous avoir plus proche. Donc, si vous voulez être encore plus proche, rapprochez-vous, là, il y a de la place en avant. Yes, yes. Je propose qu'on prie avant de commencer. Yes, alors on va prier. Père, on te remercie pour ce temps de partage, Seigneur, sur les amitiés et les relations. Père, tu es un Dieu relationnel. Père, tu es un Dieu qui nous aime et qui désire, Seigneur Jésus, se manifester au travers de nos relations. Père, que ce soit nos relations amicales, que ce soit nos relations amoureuses, notre vie de couple, Père, je te remercie que tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Ce soir, on a besoin de ton aide pour transmettre ton amour et ce que tu désires. Père, merci que tu gardes notre bouche et qu'on puisse apporter seulement ce que tu désires dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Donc, ce soir, on voulait commencer sur l'amitié et les relations. Et je crois qu'il y a un point important. Premièrement, c'est quoi un ami ou c'est quoi l'amitié? C'est important de commencer par là. Je pense que c'est le début. Alors, belle définition, sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre, être liée d'amitié avec quelqu'un. Ça, c'est la définition de base. Et on trouvera dans Proverbe 17-17 qui nous dit un véritable ami aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Et on sait qu'un véritable ami, on n'en a pas beaucoup. On en a peut-être sur les doigts d'une main. Un vrai, un véritable ami. Alors, si on peut voir, je ne sais pas si on peut partager les cercles différents d'intimité. Parce que vous savez, dans nos relations, il y a des différents cercles d'intimité, des différents niveaux d'intimité. Puis la première, c'est quoi? Alors, on va commencer par l'extérieur, le niveau d'intimité le moins intime. C'est nos connaissances. Il y a les gens qu'on ne connaît pas. Puis après, il y a les connaissances. Quelqu'un qu'on a vu, qu'on reconnaît un visage, qu'on a croisé chez des amis. Ça, c'est les connaissances. Ensuite, le niveau d'après, c'est nos copains. Camarades d'école, camarades, je ne sais pas, au club sportif, collègues de travail. Ça, c'est tes copains. Il n'y a même pas besoin de nourrir forcément une relation. Mais quand tu le vois, tu le salues, il te reconnaît, il connaît ton nom, c'est ton copain. Ça va jusqu'ici? Troisième niveau, un ami avec un petit A. Ça, c'est l'ami. C'est quand même une personne importante. Tu peux lui demander des services qui se soucient de toi aussi. Mais ce n'est pas ton meilleur ami. C'est ton ami. OK? Vous avez des affinités. Tu peux l'appeler pour demander une question. Tu peux l'appeler pour demander un service. Mais ce n'est pas ton meilleur ami. On peut en avoir à peu près 25 jusqu'à 50. Certains, peut-être, en ont plus. Mais tu sais, de ces amis-là, même à l'église, on a beaucoup d'amis qu'on peut appeler. Pensez dans votre tête. Qui c'est que je peux appeler? Puis la Bible dit aussi, celui qui a trop d'amis les a aussi parfois pour son malheur. Pour avoir trop d'amis. C'est compliqué. Ça peut devenir compliqué. Et ensuite, on a les amis avec un grand A. Et ça, c'est les meilleurs amis. Il y a une complicité profonde. Il y a des services rendus sans arrière-pensée. C'est des gens que tu appelles au milieu de la nuit. Réfléchissez qui vous pouvez appeler au milieu de la nuit. Et je suis sûr que vous pouvez les compter sur une main ou quelques doigts. C'est ça. Ces gens fidèles. C'est ça. Nos meilleurs amis à travers les années qu'on peut appeler au milieu de la nuit. Et ce n'est pas forcément des amis qui sont toujours là. Mais tu as tellement une amitié profonde. Moi, j'en ai des amis qui sont en Suisse. Ça fait 20 ans qu'on est amis. Mais on ne se voit pas pendant 3, 4, 5 ans. Et quand on se voit, on reprend l'amitié où elle était. Mais c'est profond. C'est encore le respect. On a vécu des choses différentes. Mais c'est resté. C'est très profond. Puis il y a une confiance aussi dans cette amitié. Moi, je pourrais dire que mon frère est un ami comme ça. Des fois, on ne se voit pas pendant presque 2, 3 ans. On se revoit. Puis c'est comme si on ne s'avait jamais quitté. Puis c'est comme si ça n'avait pas eu tant de laps de temps entre notre rencontre. Alors, c'est vraiment impressionnant. Parce que tu sais, quand on était jeunes, on voyageait beaucoup. Mon frère et moi, avec mes parents qui étaient toujours sur la route. Ça fait qu'on était des fils d'évangélistes. Ça fait que ce n'était pas évident de se faire des amis. Parce qu'on savait que c'était toujours des amis à court terme. C'est-à-dire qu'on est devenus des copains. Beaucoup de copains. Beaucoup de copains. J'avais plein de copains, mais pas vraiment des amis avec un gros A. Et puis vraiment, lui, ça a été vraiment un ami proche. Puis un frère en même temps. Je pense qu'il est encore plus profond qu'un ami. Ça pourrait être ton prédé, c'est un frère aussi. Oui, bien, tu as des frères et sœurs. Des vrais frères et sœurs de sang qui restent des amis. Mais tu as des amis profonds qui sont plus proches que des frères et sœurs. Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou ta sœur que tu es proche. Mais tu peux avoir des amis qui sont plus proches que des frères et sœurs. Yes. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a fait un peu la relation aussi, de notre relation avec Dieu. Puis comment est-ce que nous aussi, il y a différents niveaux de relations qu'on peut avoir avec Dieu. De la même façon qu'on peut avoir tous ces niveaux, au niveau de nos relations ici-bas. Et le premier niveau, c'est le croyant. Lorsqu'on est croyant, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est le premier niveau de relation avec Dieu. C'est lorsqu'on fait cette rencontre face à face avec Jésus. Premier niveau. Deuxième niveau, qui est vraiment, ça ne l'élimine pas l'étape avant. Ça fait juste rajouter en profondeur. Ça fait qu'on va plus en plus profond. C'est le disciple. Le disciple, dans le fond, selon Luc 9, 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Dans le fond, à ce niveau, on apprend à le connaître. On apprend aussi de lui en prière, dans nos études bibliques. Et aussi, on devient comme lui. Ça, c'est le niveau du disciple. Combien de disciples ici, dans ce lieu? Yes? Excellent. Le prochain niveau, serviteur. Ici, on voit un niveau encore plus profond, je crois, de perte d'autonomie. Ça veut dire qu'on se livre davantage à notre relation avec Dieu. On devient ses serviteurs. Et on renonce. Selon Jean 17, 10, lorsque Jésus a dit, il dit, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Alors, dans le fond, il disait ça au Père. « Tout ce qui est à moi est à lui. » Alors, il peut faire ce qu'il veut avec ma vie. Il peut me dire de faire des dons. Il peut me dire de donner ma voiture. Il peut me dire de, « Alors, qui serait prêt ici? » Amen. Bon, il y en a qui en cherchent une voiture. Toi, tu pries que quelqu'un en donne une voiture. Puis, il y a quelqu'un d'autre, peut-être, le Seigneur va leur mettre à cœur de te donner une voiture. J'espère que ce serait la voiture que tu veux. Alors, après, le serviteur, qui n'exclut pas être un disciple, un serviteur, après, on a les amis de Dieu. Amis de Dieu. Dans Jean 15, 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Et je crois que la dernière et la plus grande des relations, c'est cette relation de fils et fille de Dieu. Et ça, c'est une relation encore plus profonde parce qu'on réalise qui nous sommes en relation avec Dieu. Et comme les disciples, ici, comme Pierre, dans Acte 3, 6, lorsqu'il a prié pour les malades à la porte belle, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, cette relation en tant que fils de Dieu, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Il avait cette intimité, cette connaissance. Je crois qu'un fils et une fille connaissent leurs droits, mais ils sont encore des serviteurs serviteurs et des disciples et sont encore aussi amis de Dieu. Il y a tous ces niveaux de relations-là qui sont importants. Une fois serviteur dans le royaume, toujours serviteur. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent, « Moi, je suis fils, je peux rester à la maison puis les autres vont servir parce que je suis rendu au niveau du fils. » Mais on est toujours serviteur. Alors ça, c'est ça. Différents niveaux de relations maintenant. Alors, on va souligner aussi, dans nos relations, on revient à nos relations d'amitié sur cette terre. Il y a un verset que j'aime bien dans Ecclésiastes 4, le verset 10, qui nous dit, « En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » L'importance d'avoir des amis, d'avoir des copains, d'avoir des amis avec un petit « a » puis d'avoir des amis avec un gros « a » qui vous connaissent bien puis qui voient quand quelque chose ne va pas. C'est extrêmement important. Surtout quand on s'annonce ou qu'on veut se lancer dans une relation amoureuse. Il faut être ami avant. Oui, ami avec la personne, mais aussi avoir des amis qui sont capables de parler dans notre vie. C'est ça. Que si on est pour faire une erreur, qu'au moins on ait un ami qui va nous dire la vérité. C'est ça. Ça veut dire, celui qui est vraiment ami ou frère avec toi va vraiment te dire la vérité, même si ça fait mal. C'est ça. Puis on dirait que tu le prends, n'est-ce pas? Un vrai ami peut te dire la vérité, tu ne seras pas offensé, tu ne vas pas te sauver de la relation. Ça va te rapprocher de la relation. C'est ça. Parce que lorsque tu fais le choix, tu es ami, bien là, ça va plus loin la relation puis tu veux rentrer en une relation amoureuse et que tout ton cercle te dit non, 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 je ne le sens pas, je ne le vois pas, vous n'allez pas bien ensemble, il y a quelque chose qui... Là, tu écoutes tes vrais amis. C'est ça. Puis nous, quand on était amis, à quel niveau on était, à quel niveau de relation on était avant d'être amoureux? On a sauté plein d'étapes, nous autres. On est passé de connaissance à amoureux. Non, non. Non, ce n'est pas vrai. Mais moi, quand je l'ai vue, OK, il faut que vous comprenez que la première fois que j'ai rencontré Vanessa, elle était... Un, déjà, je revenais, j'avais 17 ans, j'ai gradué en Suisse sur la route, je faisais des travaux à la maison et mon frère aussi, on travaillait à la maison et puis c'est ma mère qui corrigeait nos choses, corrigeait nos examens, corrigeait tout, puis on a gradué à la maison. Alors, pas une célébration de graduation, mais je me rappellerai, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré Vanessa puis on était juste amis, on se connaissait parce que je suis allée à l'église là-bas, j'ai travaillé sur une ferme là-bas pendant huit mois et puis je suis allé là-bas dans son église et puis vraiment, c'était juste une amie, je la connaissais juste comme ça, même amie, je ne pourrais même pas dire au début, c'était... On a développé cette amitié et puis elle, dans le fond, elle sortait avec quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est qu'elle, elle avait un autre chum. Celui, c'était mon copain. Oui. Copain Justin, même pas ami. Copain comme ami, même pas ami. Non. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a appris à se connaître en faisant des activités et tout ça. De groupe, toujours. De groupe, oui. Toujours des activités de groupe. Les jeunes, vous devriez venir vous asseoir là, comme ça, quand on vous parle, je n'ai pas besoin de se tourner jusqu'à... On se fait un torticolier à se tourner par là-bas. On veut vous avoir dans l'intimité de notre cercle. C'est ça. Donc, on faisait des activités de groupe avec les jeunes de notre église. On organisait des trucs le week-end et on a appelé, appris à se connaître aussi pendant plusieurs saisons. Et ça, c'est important dans les relations d'amitié, avant que ça devienne des relations amoureuses, apprendre à se connaître dans plusieurs saisons. Parce que l'été, c'est toujours le fun. On est en vacances, on n'étudie pas, on n'est pas stressé, on est meilleur de notre forme, on est bronzé, on est relax. Mais, prends la même fille au mois de février qui a eu des examens, qui est fatigué, il y a l'hiver, on n'est pas sorti. Il y a des choses qui changent. La déprime de février, n'est-ce pas? Donc, elle est examen en plus. Donc, observons les gens qu'on aimerait fréquenter durant plusieurs saisons avant de sauter, avant de s'engager. Puis moi, juste pour revenir à notre niveau de relation, je ne cherchais pas une relation amoureuse, j'avais juste du temps, je venais juste de me convertir à Christ. J'étais en amour avec Dieu. C'est ça. Mon père, mon père, il prie pour nous autres puis on riait, on tombait dans l'esprit à l'autre bout de la ligne. En tout cas, tout ça pour dire que je cherchais premièrement les choses du royaume de Dieu et je crois vraiment que c'est important avant de chercher à courir après une relation, d'être en amour avec Dieu, de connaître Dieu intimement. Dans les cercles, j'ai dit que reconnaître qui vous êtes. Vous êtes fils et c'est fille de Dieu mais il faut le reconnaître et ça, ça transparaît parce que dans le fond, tu ne sais même pas pourquoi tu m'aimais mais moi, je sais pourquoi parce que lui, il avait déjà tout planifié. Non, non, mais attends, attends, attends. Mais attends, il faut que je raconte une dernière chose après, je vais te laisser parce que toi, tu vas dire la suite mais j'ai eu un petit indice qui avait peut-être quelque chose de plus que l'amitié parce qu'on était amis, proches, on faisait avant, tu sais, ça avançait puis à un moment donné, moi, vous savez, quand je m'ai converti, je fumais encore la cigarette parce que vous savez, on n'est pas tout de suite transformé, on est transformé de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alors moi, j'avais arrêté puis elle était super contente, elle m'encouragait, c'est super ta santé, surtout elle, c'est le côté santé puis c'est, tu sais, un chrétien, tu es le temple du Saint-Esprit, je le savais, je savais tous ces vassins-là. ça pue en plus. Ça pue en plus et un soir, on avait été à un groupe maison en Suisse puis elle avait un groupe maison avec où j'étais et puis elle était venue aussi puis on dirait que j'attirais toutes les gens parce que je leur faisais écouter de la techno-chrétienne. En tout cas, c'était un autre sujet là. Puis il n'avait jamais entendu du Michael W. Smith, en tout cas moi, c'est comme, j'étais comme la grosse, tu sais, comme j'apportais de la musique qu'elle n'avait pas connue. Finalement, on va à ce groupe maison-là puis je fais le tour du bloc puis je fume une cigarette puis je reviens puis je sentais la cigarette puis là, elle a dit, oh, je suis tellement déçu puis j'ai vu comme, comme quelque chose qui a fait vraiment mal. Et puis là, moi j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est si préoccupée par moi? Oui, je te trouvais loser. Vraiment. Littéralement. Littéralement. Oui. Oui, oui. Oui, non, c'était... Et je pense que ça, ça t'a fait plus d'effet que n'importe qui d'autre qui te l'aurait dit, hein? Oui, 100%. C'est ça. Puis, après ça, c'est ce qu'on tient de la suite. Non, mais là, on va rentrer dans les différentes sortes. Oui, c'est ça. Puis dans les amitiés, on va vous raconter notre histoire tout en étant en train de mettre des principes d'amitié à l'intérieur, OK? Donc, on continue avec les principes d'amitié. Il y a différentes sortes d'amitié aussi au niveau de l'égalité et ça, c'est dans les couples, mais c'est aussi dans l'amitié. Vous savez, vous avez vos amis que vous êtes d'égal à égal. Il a le même genre d'éducation que toi, vous vous êtes rencontrés dans le même pays, vous êtes des mêmes genres de familles. C'est vraiment une amitié où lui peut parler dans ta vie, tu peux parler dans sa vie, tu l'admires, il t'admire. Ça, c'est des relations qui sont égales. Et c'est bon, lorsqu'on veut fréquenter, qu'on ait des relations d'amitié égales. Après, on a des relations qui sont inégales. C'est quelqu'un qu'on admire. Vous avez déjà eu ça, les filles, par exemple, le boys band. C'est un band populaire. Ça, c'était de mon temps. Tu sais, les boys band, on les admire, ils sont beaux, ils dansent. C'est des gens que tu admires. Tu aimerais être en relation avec quelqu'un que tu admires. Donc, c'est pas égal, la relation. C'est-à-dire que la personne, toi, tu la regardes là-haut, mais elle, elle te regarde là-en-bas. Puis, elle a un avantage sur toi parce qu'il y a comme une faiblesse par rapport à elle. Et l'autre côté, ça, c'est de faible à forte. Tu es dans une relation où toi, tu es celui qui est admiré, puis l'autre est la personne qui est faible. Donc, il y a égal à égal, il y a des relations comme ça, puis il y a des relations comme ça. Et c'est malsain quand on est dans une relation inégale. La même chose que la relation de aidant à aider. Combien d'histoires on a eu de filles qui ont voulu aider des garçons à sortir de la dépression, aider des garçons malades à sortir d'où ils étaient, elles se sont dit, si je le marie, il va aller mieux. Combien de gars aussi ont eu des filles perdues qu'ils ont voulu aider. Mais aide la fille, mais marie-la pas tout de suite. OK? C'est peut-être pour quelqu'un, là. Soutiens-la, encourage-la, entoure-la, apporte-lui ou à elle de l'aide, mais marie-la pas tout de suite parce que ce que tu vois là, c'est ce que tu vas marier. Attends-toi pas parce que ce sera mieux après. Et ça, c'est essentiel. Une relation, il faut que vous soyez bien. C'est pas, moi je suis 50% de la relation, toi t'es 50, à nous deux ça fait 100. Non, non. Je suis complète, il est complet, puis à nous deux, on devient un, un Christ aussi. C'est bon? C'est hyper important parce que dans notre expérience de mariage, ça fait 24 ans qu'on est mariés, on a formé beaucoup de couples à travers les préparations au mariage et ces relations inégales, c'est difficile. Donc, on essaie de régler le maximum avant le mariage, avant de s'engager, puis c'est toujours bon d'avoir une relation où chaque personne dans le couple admire l'autre pour quelque chose. Il y a une espèce, il y a toujours cette admiration, il y a toujours quelque chose que toi, tu fais que moi j'arrive pas puis je t'admire pour ça. C'est important d'avoir, sinon il peut y avoir du mépris qui s'installe si l'autre personne, depuis le début, c'est une relation inégale, il y a du mépris qui va s'installer. C'est important. Puis une relation aussi qu'on a vue d'égal à égal, c'était la relation de David et Jonathan dans la Bible où est-ce qu'on voit où est-ce qu'il y avait cette relation d'intimité très près et c'était vraiment, on pourrait dire un gros A, un ami, une relation très proche. Mais c'était la relation hyper proche, le TP, c'est ça TP? Une relation très proche dans le cercle, c'était la relation la plus près avant d'être bien. Oui, c'est la relation amoureuse ou la relation, tu parles de la relation? Non, dans les soeurs qu'on avait connaissance et juste avant le jeu, c'était le TP qui était une relation très proche. très proche, c'est tes parents quand t'es enfant puis après quand tu te maries ou que tu fréquentes, ça devient la personne qui est la plus proche de toi. C'est ça. Maintenant, on va donner quelques trucs pratiques afin de maintenir des relations saines. Alors numéro un, on a le verset de psaume 133.1 qui nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que la clé, c'est le demeurer. Demeurer, c'est cultiver, c'est rester ensemble, c'est déposer quelque chose dans l'autre, c'est retirer en son temps quelque chose, mais c'est un travail. Demeurer, c'est je décide de rester. C'est pas juste facile. Ah, si ça me tente, je le fais, si ça me tente pas, j'y vais pas. Je demeure. Donc, il y a une action. Il y a quelque chose d'important aussi dans les relations que j'ai découvert de plus en plus, c'est de pas forcer les relations. Il y a des gens avec qui tu dois comme travailler plus et tout ça, puis il y a des gens, tu fais juste asseoir en tes rencontres, même pas cinq minutes puis tout à coup, ça clique. Je sais pas si vous avez des relations comme ça, c'est important de cultiver les relations avec qui vous, qu'il y a vraiment cette égalité ou ce... T'as l'impression que la personne peut parler dans ta vie que tu seras pas offensé puis vice-versa. Ça, c'est vraiment ça. Puis demeurer, ça veut dire de rester marié. C'est même le même thème. Mariez-vous pas marié comme physiquement ou légalement, mais se marier, ça veut dire demeurer ensemble, beau temps, mauvais temps. Et d'ailleurs, si on continue dans l'Obsombe 133, c'est là que le Seigneur, dans le fond, envoie la bénédiction. Alors, c'est bien de demeurer, de cultiver, de rester ensemble. Ça, c'est des trucs... Le premier pour rester. Deuxième point, on a reçu aussi un avertissement, c'est de bien choisir nos amis. En Corinthiens 15, 33, nous dit, « Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Je sais que si vous avez à la maison des paniers de fruits, moi, j'en ai toujours un sur le comptoir, il y a toujours un fruit qui pourrit et qui va contaminer les autres. Dites-moi pas que le bon fruit va rester, va transformer le fruit pourri. Non, non. Et une fois que ça pue, ça pue. Tous tes fruits sont contaminés, tu peux tout rincer au vinaigre. Yes. N'est-ce pas? Ça, c'est important de bien choisir nos amis. Puis des fois, il faut sauver des relations. Il y a certaines relations qu'il faut littéralement, pas en cause qu'on ne les aime pas puis pas en cause qu'on ne voudrait pas leur transformation, leur changement. Mais il y a certains amis qu'il faut s'éloigner. Moi, quand j'ai donné ma veille à Jésus, je devais laisser de côté tous mes amis du monde parce qu'eux étaient trop une grande influence sur moi. Et puis des fois, il y a des relations comme ça qu'on doit couper les relations afin qu'on puisse grandir davantage. Puis si on se tient avec des aigles, on va voler comme des aigles. Si on se tient avec une poule, tu peux peut-être penser que tu vas voler comme l'aigle, mais définitivement, tu vas réaliser que tu ne vas pas aller très haut. Je pense que c'est dans le pourcentage d'influence. Tu peux avoir des amis non-chrétiens, des amis à l'extérieur aussi de ton église, de ta famille, mais c'est dans le pourcentage. Comment est-ce qu'ils m'influencent? Combien de temps est-ce que je vais investir? Quel genre d'influence ils ont dans ma vie? Je pense que c'est très important de rester attentif à ça. Et puis, numéro trois, c'était avoir de l'égard et de l'honneur pour nos amitiés proches. C'est-à-dire, ça se cultive et ça s'honore. Et puis, peut-être, tu veux lire le verset? Romain, chapitre 12, verset 10 et 11 de la parole vivante nous dit ceci. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieurs. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et clair la flamme que l'esprit a allumée en vous. Servez-le, Seigneur. Alors, tellement important. Quatrièmement. Ne pas abuser. Proverbe 25, 17 nous dit, Ne va pas trop souvent chez ton ami de peur que l'assez de toi il ne te prenne en grippe. Ça, c'est la version parole vivante. On la trouvait excellente. Prendre quelqu'un en grippe, c'est vraiment que tu en as marre de le voir. Mieux vaut que ce soit lui qui t'invite que toi qui t'invites et que c'est mal reçu. C'est-tu le genre de personne qui vient tout le temps, tout le temps? Je ne sais pas si vous avez déjà eu du monde comme ça. Non, ils viennent mais ils ne partent plus. C'est ça, ils viennent, ils ne partent plus. Tu montres le chauffage, tu te lèves debout, tu essaies de montrer la porte, il reste encore. Bon, il y a des amis avec qui tu veux passer énormément de temps et ça ne te dérangerait pas et on dirait que les discussions ne finissent plus. Mais après, de ces amis ou de ces relations, tu es content de les voir venir mais tu es aussi content de les voir partir. En tout cas. Point numéro 5, restons confidentiels. Proverbe 25, 9 nous encourage à règle ton différent avec ton prochain mais ne va pas révéler les confidences d'un autre. Dans nos amitiés, plus que jamais, si on veut les faire solides et profondes, gardons le confidentiel et les amitiés d'Église, ça là, il faut que ça reste confidentiel parce que c'est important pour avoir une bonne santé, une bonne culture, garder si quelqu'un vous confie quelque chose, gardez-le. Point 6, tu veux y aller? Être bienveillant. Dans Job 6, 14, ça dit, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami. Alors, on voit, il y a tellement de gens qui souffrent partout, énormément. Il y a des gens partout autour de nous et des gens aussi de l'Assemblée, c'est notre responsabilité. Et Dieu nous demande d'être bienveillants avec nos amis qui ont perdu aussi la crainte de l'éternel. Il y a des gens, peut-être, qui étaient près de nous, qui étaient proches du Seigneur mais que tout à coup, ils sont détournés du Seigneur. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit couper les relations à moins que, comme on disait tout à l'heure, que cette relation t'amène toi dans le péché. Mais c'est important pour nous de quand même, si on avait de l'influence sur cette personne, de continuer à essayer de l'influencer pour le bien ou de les ramener dans le fond au Seigneur ou dans les bonnes voies. Alors, c'est important d'être bienveillant, de veiller dans le fond sur nos amis. Et si on voit quelqu'un qui s'éloigne du bon chemin, c'est notre responsabilité, la Bible dit, va voir si quelqu'un s'éloigne de Dieu, si quelqu'un s'éloigne des chemins. Attendez pas nécessairement que le pasteur ait ou que le chef de groupe maison ait. Allez-y, vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Dieu l'a peut-être mis sur votre chemin. Il l'a mis dans votre cœur afin que vous alliez le chercher. C'est important. Puis si on continue avec nos relations, il est bon de faire le point annuellement, au moins une fois par année. Après le temps COVID, vous avez vu que tout le monde a perdu des amis ou tu pensais que c'était des amis. Là, tu t'es réalisé que c'était des copains puis peut-être que c'était juste des connaissances finalement. Vous avez réalisé comment on est attachés les uns aux autres puis comment est-ce qu'on est vraiment attachés les uns aux autres. Et c'est là qu'on a réalisé qu'on dit loin des yeux, loin du cœur. On a réalisé que les gens qu'on voyait tous les dimanches, on les voyait et on pensait qu'ils étaient amis, mais qu'à travers la période COVID, on a vraiment vu qui étaient nos vrais amis. Et je pense de se remettre à niveau puis dire « Ok, j'ai réalisé que les connaissances que je veux investir, dans lesquelles je veux investir sont cinq et on va s'investir. On va se voir aux deux semaines, on va se faire un rythme, on va cultiver ces relations. » On ne peut pas en cultiver 50. Cultiver 25, c'est compliqué à moins que ce soit en groupe. Mais tu peux en cultiver cinq, dix, des bonnes relations. Mais ça prend du travail. Mais il faut les cultiver. Ça me fait penser aussi même que Jésus a su qu'il ne pouvait pas investir dans plus que douze. Dieu s'est démultiplié dans douze. Il n'y a pas Jésus-Dieu, mais Jésus, le fils de Dieu. Il s'est investi dans douze personnes et il a passé beaucoup de temps avec eux. Même s'il y avait plein d'autres qui sûrement voulaient être amis avec Jésus parce qu'il était connu, il était populaire et tout, il s'est arrêté, il s'est investi. Et c'est la même chose pour nous. On doit s'investir dans un plus petit groupe de gens et de personnes parce que des fois, on pense qu'on est super populaires. Il y en a qui ont dit « Moi, j'ai 5000 amis sur Facebook. » Super. Tu ne connais pas la moitié. Tu ne connais pas la moitié, c'est correct. Les invitations, j'en ai plein d'invitations, mais tu réserves dans le fond ton cercle intime avec des gens avec qui tu veux faire ta vie. C'est ça. C'est important aussi. Et puis, il y a trois états d'esprit qui sont extrêmement importants à développer et à garder toujours avec nos amis avec un grand A puis nos amis et peut-être avec un petit A et surtout avec notre amoureux. Les trois choses, c'est l'authenticité, la vulnérabilité et être capable de mettre des limites. On va juste développer un petit peu. Quand je parle d'être authentique, c'est d'être capable de partager ce que je ressens et de partager ce que je vis et je t'écoute aussi partager ce que toi, tu vis et je suis là. Puis, s'il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche puis on se sauve. Non, mais sérieux, au niveau de l'authenticité puis de partager ce que je ressens, je l'ai beaucoup, beaucoup développé davantage dans les dernières années. beaucoup plus, même avec mon épouse. Parce que des fois, tout dépendamment de comment vous avez été élevé, comment est-ce que vous avez vécu, vos relations antécédentes, ça peut influencer vos relations actuelles puis vous empêcher dans le fond d'être vrai ou de vous ouvrir à 100 % par rapport aux émotions, par rapport à comment vous ressentez. C'est pour ça, même entre couples et entre amis, c'est important d'avoir un certain niveau de vulnérabilité puis d'authenticité dans le fond. Ça, c'est ça. C'est d'être authentique, c'est d'oser parler, d'oser aligner ce que tu dis avec ce que tu ressens. Oui, exact. Ce que je ressens, des fois, tu as peur de l'exprimer parce que pour toi, ça semble tellement une grosse montagne. Tu dis, si je l'exprime, je ne sais pas ce qui va arriver. Puis pour là, c'est important lorsqu'on s'exprime, nous, dans notre cours pour les relations au mariage, on dit toujours, je me ressens comme ça. Jamais accuser l'autre parce que des fois, dans nos relations faciles, c'est à cause de toi que je suis comme... Non. Dis, je ressens ceci. Je me sens comme ça quand tu fais cela. Et de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer. Des fois, demander à l'autre, qu'est-ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que tu comprends dans ce que je dis? De toute façon, on l'encourage, les couples aussi dans la communication, tellement important lorsqu'on partage ensemble. Parce que l'autre, il va avoir compris, il va te l'exprimer, mais avec un twist. c'est pas tout à fait de ça ce que je voulais dire. Moi, combien de fois j'avais tellement peur d'exprimer parce que je disais « Ah, mais ça sortait de tout croche. » Puis au début, une personne qui a la peine à s'exprimer, ça va sortir extrêmement croche. Tout de travers, tu vas dire « Oh my God, j'aurais dû jamais parler. » Si on s'est envenimé, c'est pire. Combien de vous, vous avez déjà vécu ça? C'est bon, bien, ceux qui sont honnêtes sont enlevés la main. Mais c'est vrai. Puis je pense, mais je veux vous encourager à le faire le plus qu'on le fait, le plus facile ça devient et le plus libérateur, surtout, ça devient pour nous de pouvoir s'exprimer. Je sais qu'on vient de différentes cultures aussi, de différents backgrounds et souvent, on a vu l'autorité comme on ne pouvait pas s'exprimer. Sinon, on se faisait taper sa tête. Non, c'est moi ton père, c'est moi ton autorité. Et on était peut-être, c'était peut-être une autorité abusive. Une autorité qui ne savait pas gérer, tu vois, parce qu'elle-même, l'autorité, peut-être vivait des traumas ou a vécu des traumatismes ou des blessures qui ne lui permettent pas non plus à s'exprimer correctement. Et des fois, ça cause des conflits. C'est ça. Voilà. Et là, on tombe dans la vulnérabilité. On a fait l'authenticité. La vulnérabilité, ça veut dire oser aussi partager mes combats et mes batailles. Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Prie pour moi parce que ça, c'est difficile. Oser être vulnérable avec nos amis très proches. Tu n'es pas vulnérable avec les copains ou les connaissances. Tu es vulnérable avec les amis, avec un petit A puis un grand A. Et surtout, avec ton ami de cœur ou ton amoureux, c'est extrêmement important d'être vulnérable. Tu as-tu déjà remarqué? Quand tes émotions sont encore plus rattachées ou quand tu vis encore plus profondément comme avec, par exemple, ta conjointe ou quelqu'un qui est amoureux, des fois, exprimer, c'est plus intense. J'ai l'impression que des fois, tu peux te faire blesser plus gravement et tu peux blesser plus gravement une personne qui est proche. Par exemple, lorsqu'on dirait, tu rentres à la maison et tu as eu une mauvaise journée, c'est qui la première personne? Tu vas, j'ai eu ça aujourd'hui et puis là, tu me dis, tu ferais ça? Non! Il y a comme cette intensité qui peut se bâtir à une personne qu'on aime tellement. Alors, il faut être alerte à ça aussi. Moi, je dis, c'est comme le camion poubelle qui a passé la journée à ramasser les poubelles puis il arrive à la maison puis là, il est confortable puis là, il peut tout renverser d'un coup mais ce n'est pas les poubelles de la personne qui les reçoit. C'est ça. Ou c'est la même chose l'enfant qui rentre, il s'est comporté à l'école, il s'est forcé à l'école, il était gentil dans l'autobus, il arrive à la maison, il peut être lui-même, vulnérable, authentique, puis là, la maman, elle doit mettre des limites parce que lui, il se laisse aller. Combien ont déjà vécu ça avec les enfants? Il se dit, mais avec la gardienne, il est gentil, à l'école, ça va bien, chez grand-maman, c'est super, puis il arrive chez nous puis c'est un petit monstre. Non, non, non. Nous autres, on a toujours dit, il faut que la maison soit une place, un oeuvre de paix. Ça veut dire que l'enfant, il peut s'exprimer si c'est quelque chose qui n'a pas bien été, il peut se fâcher et nous, on est là pour les encadrer dans ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils sont en train de vivre pour bien, dans le fond, les rediriger, tu vois. C'est ça. C'est important de laisser ça. Pour qu'ils apprennent à gérer. Apprendre à gérer leur stress, apprendre à s'exprimer, tout ça, c'est important. Et ensuite, on va tomber dans les limites claires. Donc, que vous soyez en amitié, que vous soyez en amitié profonde, que vous soyez en relation amoureuse qui se développe surtout, là, j'en regarde les jeunes, les limites claires, toutes les limites, que ce soit les limites au niveau de jusqu'où on va physiquement, que ce soit les limites jusqu'à quelle heure tu m'appelles le soir. Avec nos amis, il faut aussi mettre des limites et on apprend à se traiter les uns des autres. Si quelqu'un, si ton ami, tu sais qu'il se couche de bonne heure, tu ne vas pas l'appeler à 11 heures. C'est ça. Appelez-moi pas à 11 heures. Non. On ne va pas répondre. Si tu sais que ton ami, il est debout à 6 heures et que vous avez cette relation, que tu sais qu'il est debout, c'est quelqu'un du matin, tu peux l'appeler parce que tu as cette relation, mais tu le sais qu'il se sera couché tôt. Donc, c'est important d'avoir des limites en amitié, mais aussi avoir des limites dans le couple et d'honorer nos limites. si on sait que notre mari, le soir, ce n'est pas un gars du soir, tu ne vas pas lui parler des finances à 10 heures le soir. Tu sais que ça limite surtout pas. Surtout pas. Tandis que nous, on avait cette difficulté au début, c'est que moi, je suis quelqu'un du matin, 7 heures, j'étais debout puis lui, il fait la grâce matinée jusqu'à 11 heures, mais il est debout jusqu'à 11 heures minuit. Mais moi, à 8 heures le soir, il n'y a plus personne. Moi, je suis plein dans mon prime le soir. OK, on parle. Puis elle est comme, je suis étiquée. Ah non, mais pas vraiment, on vient juste de commencer la soirée. C'est ça. On est différents. C'est ça. Et c'est rigolo parce que ma fille, elle est comme lui. Alors eux font le chiffre de soir puis moi, je fais le chiffre du matin. Donc c'était rigolo parce qu'on avait avec les études, l'université et tout ça. Moi, je suis du matin. Donc si tu as besoin d'aide, je fais le matin. Moi, je suis réveillée. Mais elles sont dans les choux. Lui et elles sont dans les choux. Complètement. Il faut attendre, ça se réveille vers 2 heures de l'après-midi, 3 heures. C'est ça. Puis là, moi, je leur dis. Chaque dimanche matin quand je prêche, il faut que sachez que c'est un miracle. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice le dimanche matin. C'est ça. Et puis le soir, à partir de 8 heures, s'ils viennent me voir pour faire aider avec du français ou quoi que ce soit, j'ai dit là, dépêchez-vous, il vous reste une heure parce que la fenêtre d'opportunité se referme. Aussi, l'autre chose, puis on va rentrer, les limites claires par rapport à vos parents et vos beaux-parents. Si vous êtes en relation, vous vous aimez, vous êtes mariés peut-être, d'établir des limites parce que des fois aussi, pour votre foyer, pour votre sanité des fois, c'est bien d'établir des limites quand tu peux m'appeler, quand est-ce que tu ne peux pas m'appeler parce que, tu sais, ça peut être, pour tout chacun de nous, on peut avoir, c'est important de se faire respecter parce que lorsqu'on quitte notre foyer, dans le fond, la Bible dit qu'on va quitter notre père, notre mère pour s'attacher à notre femme. C'est ça. Puis en tout cas, il y a d'autres qui ne sont jamais détachés de leurs parents et puis ça devient, ça cause des conflits aussi dans les relations. On entend des histoires d'horreur, des gens qui se font appeler tous les jours, plus fois, même en appel deux, trois fois par jour ou exigent. C'est comme tu as 45 ans que tu te fais appeler. C'est ça, exige que je te réponde tous les jours. C'est important d'avoir des limites saines. Regardez qu'est-ce qui est normal pour, tu sais, moi, je n'ai pas eu ce problème, mes parents sont à l'autre bout du monde, mais même, on s'appelle, c'est ça, avec le décalage horaire, mais je pense que c'est important de, puis une limite saine, si tu ne réponds pas au téléphone puis tu ne réponds pas plusieurs jours, mais tu réponds une fois par semaine, je veux dire, l'autre personne va comprendre qu'au bout d'un moment... Tu réponds le lundi à 10 heures le matin. C'est ça, tu réponds une fois par semaine. Alors, lorsque l'amitié, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'amitié entre un gars et une fille, je répète, entre un gars et une fille ou une fille et un gars, veut aller plus loin. lorsque l'amitié se développe en quelque chose de plus, tu as passé du temps, vous cliquez, vous voyez que ça fonctionne et là, on commence à avoir des sentiments. Alors, comme on a étudié le QI, QE, QS, on va les utiliser ce soir. Donc, lorsque tu vois ton amie ou elle n'est pas amie mais elle a une connaissance et ton QE le voit, donc ton quotient émotionnel, c'est lui qui s'allume en premier, qui la voit et il y a tous les sens qui sont en émoi et tu la vois, ça, c'est le QE, OK? Quotient émotionnel. Est-ce qu'on peut se fier dessus? Non. Oui et non. Hein? Oui et non. Parce que... T'en as besoin, mais... T'en as besoin, mais est-ce qu'on peut se fier... Là... qui disons le mot au jour Marielle n'est pas de mon goût, c'est pas mon style, mais tu sais, je sais qu'il faut que je me marie, tu sais, non, il faut que ça rencontre tes critères que tu t'es établi. Bon. Ah, c'est mal parti. À un certain âge, par exemple. Moi, je disais à certains âges, je dis, écoute, comme, il faut que tu rétrises, il faut que ta liste, que quand t'avais 18 ans, t'étais à ton prime, là, tu sais. Il faut que la liste commence à couper peut-être des éléments parce que toi aussi, tu dois rencontrer les critères de l'autre. Alors, voilà. Alors, bon, le QE, il a vu la personne que tu as eu potentiel. Ton QE, donc ton quotient intellectuel, il sort la liste. Il sort la liste, il regarde, il check la liste. Comme tu dis, plus tu vieillis la liste, peut-être qu'on rétrécit les critères un peu. Il check la liste puis tu te dis, ah, ben oui, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans ce que, hum, Seigneur, j'avais prié. Oui, ben là, on commence la négociation. Et là, on embarque dans le QS, mais c'est important d'embarquer le quotient spirituel dans ce choix-là parce que le quotient émotionnel, il est parti. Quotient intellectuel, il veut suivre. Et là, le quotient spirituel... Le Q est perdu dans sa liste. Oui. En cause que le QA était à l'envers. Maintenant, c'est... Ah, 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 ah. OK, on va se reprendre. OK, tu dis quelque chose? Alors, le quotient spirituel, ça, c'est votre temps d'intimité avec Dieu. Et je vous dis, une fois que ton quotient émotionnel est parti sur quelqu'un, ton quotient intellectuel a tout analysé, on essaye de faire aligner le quotient spirituel avec tout le monde. Tu comprends? Donc, c'est important de ne pas se laisser emballer trop vite avant d'amener cette requête devant Dieu. Parce qu'une fois que tu es emballé, que les émotions sont parties, tu vas aligner puis tu vas dire, j'ai reçu de Dieu que c'est la personne à marier. Il n'y a personne d'autre qui pourra te dire le contraire. Est-ce que c'est vraiment juste un petit conseil aussi? Oui. Ceux qui sont très prophétiques, peut-être que vous avez reçu que ça va être votre femme, mais n'allez pas lui dire que Dieu vous a dit qu'elle était pour être votre femme parce qu'elle va se sauver. Oui, ça va prendre plus de temps. Ça va peut-être être votre femme, mais il va y avoir un grand... Il va vous conquérir du terrain avant d'y arriver. Vous, c'est peut-être une révélation personnelle, mais elle aussi, elle doit avoir un rêve. Elle aussi doit avoir une révélation. Elle aussi doit avoir une vision. Yes. C'est important parce qu'après, sinon c'est un déséquilibre. C'est ça. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. S'il l'a mis dans ton cœur, il va le mettre dans son cœur. Vice-versa. Ça fait que c'est important, ça. Et puis, il n'y a jamais un leader spirituel qui peut vous dire « Tu dois marier telle personne. Je ressens que tu maries telle personne. » Si tu entends ça, c'est une histoire d'horreur. Non. Non. Jamais, je vais dire à quelqu'un que tu dois marier cette personne. Jamais, jamais. Et même les gens qui viennent nous voir et disent « Est-ce que tu penses que c'est la bonne? » Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. c'est vraiment dans ton cœur. On peut faire des tests de compatibilité. On peut faire des préparations pour les couples. On peut faire plein de choses avant le mariage. Mais on ne te dira jamais « Vas-y, Marie-le. » Parce que c'est une décision personnelle. Si ça ne marche pas, vous viendrez sonner à notre porte. Ça ne fonctionne pas. Non, non, non. Vous prenez. Non, non. Il n'est pas à notre porte. Donc, l'importance de considérer que est-ce que c'est mes émotions qui parlent, mon intelligence qui parle ou est-ce que c'est vraiment mon conscience spirituelle et j'ai vraiment entendu de Dieu. Et vous savez quoi? Lorsque vous avez des amis, des bons amis, ils vont vous donner aussi une rétroaction. Qu'est-ce que tu penses? Des leaders spirituels peuvent vous donner une rétroaction. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que la personne est sincère? Elle peut te dire « Oui, j'ai l'impression qu'elle est sincère ou non. » Mais c'est important de prendre le pouls des gens qui vous connaissent bien. Si tous vos amis vous déconseillent, écoutez, c'est grave. Si vos parents sont contre, si vos amis sont contre, ça, c'est un drapeau rouge, comme on dit. Parce que souvent, lorsqu'on est impliqué avec le QE, notre quotient émotionnel, des fois, on peut se laisser emballer et on dit « Je l'aime au bout. » L'amour aveugle. L'amour aveugle et tu ne vois pas rien. C'est pour ça, d'ailleurs, ceux qui veulent se marier, passez à travers notre cours de formation, de préparation au mariage, s'il vous plaît. Parce que dès que vous passez à travers ça, vous allez voir, surtout les jeunes ici, les autres sont tous mariés, mais allez-y à fond. Puis même si vous commencez à fréquenter, vous pensez vraiment qu'on fait l'un pour l'autre, c'est là qu'on découvre vraiment des réalités qui étaient peut-être cachées. C'est parce que toi et moi, on s'est rencontrés en Suisse. Ensuite, toi, tu es retourné pour la petite histoire. Il est retourné vivre au Canada pour trois ans et demi et on était séparés pendant trois ans et demi. On se voyait aux vacances d'été et on se voyait aux vacances d'hiver. Donc, et c'était il y a 26 ou 27 ans. Il n'y avait pas ni rien de vidéocall, Messenger, whatever, rien n'existait. C'était fax, téléphone. Ça nous a coûté, c'est pour moi qu'il est payé, elle était plus riche que moi en Suisse. Elle payait environ 500 Canadiens ou 500 Canadiens par mois de longue distance. On s'aimait énormément. C'est juste qu'on pouvait juste parler au téléphone puis on s'envoyait des fax puis on disait, elle, elle disait à son père, si j'ai un fax pour moi, tu ne le lis pas. Tu sais, ça rentre à la maison en plein milieu de la journée puis tout le monde fait lire. Ça fait que... Non, il prenait le fax. Il n'y avait rien à cacher. Tu sais, les fax, tu déchirres puis tu mets à plat ventre. Des fois, il y a juste ça qui est un peu touristique. C'est ça. Donc, on s'est vus comme ça, c'était dur, mais on a développé une relation au téléphone à travers les saisons et puis on se voyait à l'été et aux vacances d'hiver. Soit lui, il venait, soit moi, j'allais. Et là, c'était des saisons intenses. Nos vacances ensemble, c'était intense. Et c'est là que tu as besoin de limites. Yes. On va laisser ça à ça. Attends, là, ça a été difficile parce que, je raconte-tu l'histoire où tu es un autre gars qui court après toi? Il y avait d'autres qui étaient intéressés puis c'est quand même une belle femme, puis j'étais loin d'elle. Et puis, à un moment donné, je ne répondais plus trop à mes fax. Je ne sais pas, j'étais occupé, préoccupé avec des études ou autre chose. Je ne sais pas. J'avais la tête où, mais mon... J'étais dans le QI, je travaillais le QI, puis le QI avait pris le côté. Mais, en tout cas, elle a dit, bon, elle ne me répond plus. Je faisais comme... En tout cas, puis il y avait d'autres hommes qui portaient attention puis j'y connaissais en plus. Et un jour, bien, c'est ça, elle s'est faite approcher puis elle a donné un bec à un autre gars. Puis là, je ne sais pas qui c'est qui a donné le bec, là, mais... Ah, c'est tout qu'il a donné? Non, c'est lui? Ben, je ne sais plus. Ah, ben... Il faut... Je me sens entendre la vraie soin. En tout cas, je me rappellerai le soi-même. « Non, j'ai un rêve qu'elle donne un bec à un autre gars. Soi-même. » Je lui téléphone le lendemain matin et j'ai dit, « Je suis tellement perturbé parce que j'ai rêvé que tu as donné un bec à un autre homme. » Puis elle a dit, « Ah, moi? » Puis là, elle était tellement sous le choc que je le sache déjà. Elle était tellement sous le choc que le Saint-Esprit me l'avait révélé pendant l'année parce qu'il y avait des plans pour notre vie. Là, je savais... Là, finalement, elle a dit non pour... Elle était tellement chocée. Elle a dit, « Faut que je te rappelle, il faut que je m'en ai au travail. » « Clique! » Là, je dis, « Ah, il y a quelque chose de wrong. » Je sentais tout de suite le Saint-Esprit, le QS à m'embarquer pour me protéger parce que c'était la mienne. Et puis, là, finalement, elle me rappelle puis elle dit, « Oui, oui, il y a eu un incident, tout ça. » Puis elle m'explique, tout ça. Puis elle me dit, « Ah, ouais, lui? » « Hé, là, j'ai pris le téléphone, j'ai tout appelé mes contacts, j'ai appelé mon... le fermier avec qui je travaillais parce que c'était son... » En tout cas, toute une histoire. Puis lui, j'ai dit, « Hé, il faut que tu prennes mon dos, comme je ne suis pas là-bas, je ne peux rien faire. » Je suis comme... Trop loin, là. Il a dit, « Ah, quitte-toi pas, j'ai tout ça sur le contrôle. » Il a dit, « Ah, merci, man. » Il est allé le voir, il a dit, « Faut que vous réglez ça, faut que vous révélez ça aux parents. » En tout cas, « Toute une grosse chose, j'ai dit, « Yes, yes, yes. » Puis bon, après ça, j'ai appelé le gars, j'ai dit, « Toi, là, quand je te vois en Suisse la prochaine fois, fais attention, je m'en viens pour toi, mon straight pipe. » Là, il a eu peur pendant quelques... Quelques années. Quelques années, il a eu peur. Quand il a su que je m'en venais là, même après que tout était terminé... Après qu'on soit marié. Après qu'on soit marié, il y a encore peur puis quelqu'un l'a rassuré, j'ai envoyé un... Tu sais, j'ai rassuré, il me disait, « Écoute, c'est fini, je ne t'en veux plus. » Ça, pour moi, ça m'avait sécurisé dans mon choix de dire si Dieu va lui révéler ses histoires, c'est qu'il doit être dans l'affaire. Je dois avoir... C'est pas évident quand t'es à l'autre bout du monde. T'as 17, 18 ans, tu maries... Moi, à 18 ans, honnêtement, je savais que t'étais ma femme. Oh! Oh! C'est vrai. Non, sérieusement, je le savais de la même façon que j'ai su que notre maison, c'était la note avant quand on a fait un oeuf dessus. Tu me compares à une maison? Non, mais t'es mieux qu'une maison, mais... Je vais juste dire que je savais dans mon cœur que t'étais ma femme et peu importe les circonstances. C'est ça qui a fait en sorte que quand ça vient de Dieu, ça dure. Trois ans et demi outre-mer, c'était fou, là. C'est ça. Tu sais, quand tu prends l'avion, t'arrives à l'aéroport, tu passes les douanes et là, tu t'attends, t'attends, t'attends et les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, il doit arriver. C'est pas facile. Puis là, finalement, il traverse. Puis là, tu sais que t'as deux semaines intenses où tu vis des choses très fortes. Puis la fois que t'es revenu, tu disais, il faut que je donne une chance quand même. Quand tu avais fait te pogner, elle dit, OK... Non, non, mais explique comme il faut. Oui, vas-y, explique-le toi. Lorsque l'incident est arrivé, bien là, moi, j'étais mélangée, tu vois, puis lui, il était fâché. Bien, on a dit, on fait une pause. Alors, on a fait une pause. Tous ont été loin l'un de l'autre. La pause est facile, là, tu sais, tu fais une pause, OK. Mais là, les vacances d'été s'en venaient, puis j'avais un choix d'un côté et lui que j'avais jamais revu. Puis je dis, c'est pas juste avant que tu fasses mon choix. Amen, merci, Seigneur. C'est pas juste que je le vois pas une dernière fois. Même si c'est la dernière fois, je vais aller le voir une autre fois, puis on va décider parce que t'as quelqu'un qui est sur place ou t'as quelqu'un qui est loin. C'est pas juste, là. Et je suis allée juste comme amie. C'est ça, comme amie. On avait dégradé dans notre relation, etc. T'as presque rendu connaissance, maintenant. C'est ça, c'est ça. On avait, c'est ça. Et là, là, il était venu me chercher puis c'est sûr qu'en le voyant, bien, tout avait repris, là. Attends, j'ai quand même... Pour moi, pour moi. Mais toi, t'étais froid. Oui, j'étais froid. T'étais froid. J'essayais d'être froid puis c'est comme... Je la voyais. Je voulais l'embrasser, je voulais la prendre dans mes bras. Puis tu sais, on s'avait fait un câlin, mais pas de bec au début. J'étais comme... Il est venu me chercher avec son frère puis il m'a assis en arrière. Ah, et j'étais tellement fâché. Tu sais, c'est... J'avais comme... Tu sais, quand je... Je suis très calculateur, hein? C'est la revanche et tout ça. En tout cas, j'étais tellement fâché puis j'ai dit, comment est-ce que je peux lui faire payer encore? Tu sais, comme... I couldn't get over it. Je voulais savoir toute l'histoire. Je voulais savoir quand ça... Tu sais, comme je voulais savoir les détails jusqu'au... J'étais vraiment... En tout cas, finalement, mais t'es revenu. Ça a pris une soirée. Puis après ça, je t'ai... On s'est donné un beau bec. Puis tout était... Oh! Tout était... Tout est arrangé. Moi, j'ai fini mes études en Suisse puis je suis venue me marier ici avec toi. Et puis on s'est installés dans la région. Et puis c'est ça. On sert à l'église, le centre, depuis... Depuis qu'on est mariés... Depuis 2000. On s'est mariés en 99 puis on a eu Kylian en l'an 2000. Vous voyez qu'on n'a pas chômé. On est venus à l'église à l'an 2000 aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis... On s'est mariés en février par une température de moins 20. Mais quand ça fait trois ans et demi que tu fréquentes, moins 20, c'est pas grave. Vaut mieux se marier que de brûler. Il faisait chaud dans nos cœurs. OK? Et puis l'adaptation a été assez facile même si on venait de deux continents différents parce que quand t'as juste 21, on avait 21, on est jeune, on est flexibles. On n'a pas encore nos petites habitudes de vieux célibataire ou vieil célibataire ou ma brosse à dents doit être là. On vous aime. Oui, même si... Non, mais tu sais, des fois, tu peux avoir... Maintenant, même moi, à 45 ans, j'ai des vieilles habitudes. Mais c'est parce que... C'est comme ça. On a des vieilles habitudes. Ben là, à 21 ans, on les avait pas. Donc, ça a été très facile l'adaptation parce que lui, il est très flexible. Mais moi aussi, j'étais assez flexible. Ouais. En tout cas, moi, je voulais juste, avant qu'on continue plus loin, je voulais juste te dire si on devait se remarier, je te remarierais. Ah, ben alors ça, c'est chou, là. Même aujourd'hui, je te rencontrais. OK, ben oui. C'est tellement belle. Puis juste pour confirmer tout ça, tu sais, je sais, je vais pas te mettre à jour pour donner une bague puis te demander à un mariage, mais je vous laisse, j'ai un cadeau pour toi que je suis allée t'acheter. Ben, il faut comprendre parce qu'il faut comprendre l'histoire. Langage de l'amour, notre langage d'amour, c'est pas forcément les cadeaux. Nous, c'est plus le temps de qualité et tout ça. On oublie, on oublie la Saint-Valentin, on oublie, on oublie toujours notre anniversaire de mariage. On fait des sorties à la place, on se rattrape, on s'est mariés le 20 février. On s'ajoute tout ce qu'on a besoin au courant de l'année si on se dit, on n'a pas besoin d'attendre à des moments spéciaux. Et on groupe le 14 février avec le 20 février, parce qu'on dit de toute façon c'est notre anniversaire de mariage. Oh, mais t'es chou. Tu m'as acheté. Je t'ai acheté tes bonbons favoris. Ah oui, c'est ça. Alors là, il me connaît. Mes bonbons favoris, ça c'est pour... Des sour candies. Ah, oui, tu me connais bien. Yes, yes. Pour les de mes enfants qui me regardent, c'est pour moi. Et puis... Oh, à la lavande, oui. Alors là, tu me connais bien. Tu me connais bien. Après plusieurs années. Quand même, hein? Vous savez qu'est-ce qui me frustre de plus en plus, le plus qu'on... Non, non, on s'approche des... Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais... Tu sais, il y a 10 différents styles de bec. Ça, c'est pas dans le script. Attends, c'est pas dans le script. Moi, là, des pecs quiissent comme des poules, là, tu sais, tu as la bouche... C'est comme les lèvres dures, là, tu sais, comme juste un... Bon... Bunny, je suis comme, non. It's gotta be more sumptuous than that, like... Ha, 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 Je dis comme, non, ça, je déteste, comme laisse lousse les lèvres un peu, là. Tu sais, quand on est jeune marié, tu sais, quand en tout cas, puis aujourd'hui, tu sais, ça va de... Ça dégrade un petit peu, puis après ça, c'est comme... Parce qu'on s'habitue, c'est plus, tu sais, fait que là, il ne faut pas s'habituer trop. D'accord. Bientôt, on va aller dans... J'écoute et je t'entends. On va être... Oui, c'est bien. Qu'est-ce que t'as compris? En tout cas, on va continuer. J'ai compris avec mon QI. Ah non, en fait, ça descend dans le QA, puis... Seigneur, QS, Seigneur... Alors, voilà. Puis ce qui m'avait aussi sécurisé, c'est que maintenant que j'ai des enfants qui ont l'âge que nous, on avait quand on s'est mariés, je me dis, mais mes parents m'ont laissé partir à l'autre bout du monde à 21 ans, me marier, et ils le connaissaient depuis neuf mois, mais mon père, il avait son QS très aiguisé et il avait senti la paix par rapport à Matthieu, sa façon d'avoir été élevée par des parents chrétiens, mais il m'avait dit, il nous avait dit, si vous vous mariez, parce qu'on devait choisir entre les États-Unis ou le Canada, il dit, j'aimerais que vous ayez un endroit où il y a de la famille, vous avez de la famille, un endroit où vous avez une église locale, et un endroit où tu vas avoir une job. Donc lui, il fallait qu'il y ait une job, une famille et puis une église. Il voulait des chameaux, je ne les ai pas encore achetés, je ne sais pas, on les achète. Mais il avait donné ces conditions-là et c'était sage parce qu'on a choisi le Canada qui est quand même aussi avec quatre saisons qui ressemblaient à mon pays d'origine, la Suisse qui avait aussi quatre saisons et on avait de la famille parce qu'il y avait sa famille à lui qui était dans la région et il y avait une église locale dans laquelle on a pu s'intégrer. Et je pense que c'était des conseils très sages qu'il nous avait aussi donné. Mais lui, il avait la paix. Ma mère, elle disait, oui, mais elle me dit, je me suis fiée sur la paix de papa. Tu vois? Donc elle s'était fiée sur le QS du mari dans l'importance d'avoir une belle connexion pour des grosses décisions comme ça. Et moi, ça m'avait sécurisée sachant que papa était à l'aise avec ça. Puis il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Mais on aurait pu se planter. Je veux dire, c'était quand même à 21 ans partir à l'autre bout du monde, marier quelqu'un. Lui, il n'avait pas fini sa formation au niveau financier. C'était compliqué. Ça aurait pu mal tourner. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Puis moi, j'avais un plan pour la grâce de Dieu. Je voulais juste avoir à mes côtés. Ils ont fait faire plus d'argent à deux. On a commencé dans des très, très... En tout cas, on a démarré dans des sous-sols. On n'a pas commencé avec plein de biens, mais on était juste être ensemble. C'est ça qui comptait. Mon premier hiver, c'était dans un semi-sous-sol avec plein de neige puis moins 20. Il y avait de la neige plein dans les fenêtres. Tu sais, quand tu es jeune puis amoureux, aujourd'hui, je me dis, mais je ne laisserai jamais ma fille habiter là. Jamais. Jamais. Bon, aujourd'hui, avec les prix des locatifs, les locations... Non, mais on était heureux. Puis je me dis, hein? C'est ça. C'est le QE à fond. Le QE était à fond. Le QE est suivi tranquillement puis après... Le QE, c'est en premier, par exemple. Oui. Je pense que ce qui a fait la différence puis ce qui continue à faire la différence, c'est notre relation avec Dieu. Si je n'avais pas de relation avec Dieu, il y a beaucoup de moments où est-ce que, tu sais, des fois, la vie, c'est difficile, même si, tu sais, ça paraît tout beau et tout ça. Puis ceux qui sont mariés à longue date, il y a des moments où est-ce qu'il est très difficile, où est-ce qu'on est mis à l'épreuve dans notre relation. et si on n'avait pas Dieu sur qui s'appuyer dans ces moments difficiles-là. Des fois, c'est juste de pouvoir partager, de pouvoir communiquer et moi, j'avais besoin de l'aide du Saint-Esprit pour débloquer, tu sais, des choses, des fois, qui bloquent et Dieu a permis vraiment que notre relation s'est bien développée et je pense qu'en premier, c'est d'avoir mis Dieu numéro un toute ma vie depuis que j'ai l'âge de 17 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus qui a fait la différence. Sans lui, aujourd'hui, je ne serai pas où je suis et toute la gloire ce soir, lui revient parce que c'est lui, dans le fond, qui a déposé son amour dans nos cœurs, un pour lui et pour l'un et l'autre. Ça fait que, voilà.